bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier lgj alors très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où on va aujourd'hui voir comment on peut fabriquer des attaches sus en crochet 100% coton j'avais pas prévu de faire de tutoriel cette semaine vu qu'on se prépare pour la rentrée scolaire avec les filles mais j'avais mis les petites attaches sus sur ma boutique en ligne et certains membres du groupe et abonnés de la chaîne m'ont écrit pour savoir comment les faire alors vu que c'était un petit projet j'ai fait un tutoriel très rapide pour partager avec vous la manière de les réaliser en espérant que ça va vous plaire alors on va voir tout de suite le matériel dont on va avoir besoin puis par la suite on va commencer le travail ensemble n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à nous suivre venez nous voir sur notre page facebook sur notre page instagram ou sur notre boutique en ligne sur etsy.com alors on commence tout de suite le tutoriel alors pour réaliser mon travail j'ai choisi un coton à 100% coton fin donc que j'ai crocheté avec un 2 mm quel que soit la marque ou le fil que vous allez choisir assurez vous que vous pouvez le travail avec un 2 mm pour avoir le meilleur résultat possible alors je vais utiliser aussi le clip pour attacher l'assus alors moi j'ai choisi des clips en bois il y en a différents modèles qui se vendent sur internet j'en commande sur amazon sur aliexpress des fois j'en trouve dans les magasins de bricolage ou les merceries mais j'ai le plus possible je les achète en ligne donc vous pouvez trouver en bois en plastique ou avec des têtes de personnages de disney ou en silicone il y en a plein plein de modèles donc choisissez celui que vous préférez pour votre travail je vais aussi utiliser une aiguille à laine pour faire les dernières finitions et rentrer mes fils alors c'est tout ce qu'il me faut pour commencer le travail on le commence tout de suite alors on va commencer à travailler à partir de la petite boucle ici de notre clip en bois alors on va commencer tout d'abord par attacher notre fils à cette partie donc je fais la boucle de départ je vais insérer mon crochet à l'intérieur de cette boucle et je vais aller chercher ma boucle de départ et je la tire à travers le clip puis je fais une maille en l'air par la suite je vais faire une première rangée de neuf mailles série que je vais travailler sur cette partie alors je vais insérer à chaque fois mon crochet à l'intérieur de la boucle je tire et je fais ma première maille série même chose pour la deuxième puis troisième quatrième 5e 6e 7e 8e et 9e maille série je tourne mon travail et je vais faire cinq mailles coulées dans les cinq premières mailles série alors je vais commencer par la première maille coulée dans la toute première maille de ma puis je passe à la maille suivante et je fais encore une maille coulée alors c'est la deuxième maille j'insère mon crochet je tire mon fils à travers la maille puis à travers la boucle du crochet maille suivante troisième maille puis quatrième puis dans la cinquième alors le but de ces mailles coulées c'est de placer mon crochet dans la cinquième maille donc exactement au milieu de la rangée je vais faire trois mailles en l'air qui vont compter pour une première bride 1,2,3 puis dans la même maille donc là où j'ai fait ma dernière maille coulée je vais ajouter trois brides alors je fais un jeté je retourne dans la même place j'insère mon crochet je tire et je fais ma bride une deuxième bride puis une troisième bride alors j'aurai trois bride plus les trois mailles en l'air qui comptent pour la première bride ce qui me donne un groupe de quatre brides suivi de deux mailles en 1,2 puis je retourne à la même maille et je refais quatre brides première deuxième troisième puis quatrième alors ce motif c'est le motif qu'on va répéter tout au long de notre travail on va à chaque fois tourner notre travail et on va faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on place notre crochet dans l'espace qui sépare les groupes de brides puis on recommence le même motif alors je fais ma maille coulée dans chaque bride les quatre brides qui composent le groupe puis une autre maille coulée dans l'espace pour placer mon crochet alors une fois que mon crochet est placé dans l'espace je monte avec trois mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride puis je vais ajouter trois brides pour compléter mon groupe de quatre brides alors première deuxième puis troisième ça me donne un total de quatre brides en incluant les trois mailles en l'air deux mailles en l'air et je retourne dans le même espace pour faire un autre groupe de quatre brides 1 2 3 4 cette rangée je vais encore la répéter alors je tourne je fais des mailles coulées dans chacune des brides des quatre brides qui composent le premier groupe de quatre brides et une main coulée dans l'espace une fois qu'on a placé notre crochet dans l'espace on monte avec trois mailles en l'air qui vont compter pour votre première bride puis on ajoute trois brides toujours dans l'espace pour compléter le premier groupe de quatre brides 1 2 et 3 suivi de deux mailles en l'air 1 et 2 et je retourne dans l'espace pour quatre brides encore 2 3 et 4 alors vous allez continuer à répéter le même motif jusqu'à ce que la longueur de votre travail soit égale à 20 cm une fois que vous terminez vos 20 cm on se retrouve pour la suite du travail alors j'arrive à la fin de mes 20 cm donc moi ça m'a donné 16 motifs 16 rangées à faire la dernière rangée je vais la tourner et je vais faire la même chose que dans les rangées précédentes donc je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace du centre une fois que j'ai placé mon crochet dans l'espace de ce du centre je vais compter 25 maille en l'air 1 2 3 4 8 9 17 18 19 20 et 25 alors ça va donner 25 mailles en l'air je vais retourner ici à l'espace et je vais faire une maille coulée dans l'espace pour former une boucle alors j'insère mon crochet dans l'espace je tire mon fils à travers l'espace puis à travers la boucle sur mon crochet et je fais une maille en l'air je coupe mon fils et je tire à travers la boucle pour sécuriser alors vous pouvez le garder comme ça vous pouvez faire un autre le autour de votre boucle pour plus sécuriser votre fils et votre travail est fini donc il faudra juste couper les fils les cacher à l'intérieur de vos mailles puis les couper pour avoir à la tâche ce soit la tâche sucette prêt à être utilisé alors vous voyez j'ai une petite suis si je vais vous montrer comment l'attacher alors on prend la petite boucle en l'insère de cette manière puis on fait passer le clip en bois et je tire jusqu'à ce que j'arrive en bas pour attacher ma sus alors très facile à faire un joli motif rapide à réaliser et ça donne des jolis attaches sus donc fait main 100% coton sécuritaire et qu'on peut faire dans toutes les couleurs pour aller avec les couleurs que porte bébé à chaque fois alors j'espère que ça vous a plu que ça vous donne envie de l'essayer n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à partager la vidéo si ça vous plaît à vous abonner à la chaîne aussi pour continuer toujours à suivre les vidéos ateliers et gg venir nous voir sur notre page facebook sur le groupe vous pouvez partager vos photos vos réalisations vos commentaires vos suggestions visitez nous aussi sur la page instagram et sur notre boutique en ligne sur etsy.com alors moi je vais vous souhaiter un bon crochet et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne atelier et gg à bientôt